On sait qu'on a un match important vendredi soir contre Rouen, une équipe qui avoue déjà son maintien à domicile. Donc il va pouvoir se préparer et c'est vrai qu'on veut continuer à se rapprocher de cette sixième place qui se rapproche de semaine en semaine. Ça progresse, c'est votre avis aussi ? Oui, c'est sûr qu'on commence la saison avant, on conservera des repères si il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés et tout ça. Donc c'est sûr qu'au fil du temps, ça ne va faire qu'être de mieux en mieux, comme la saison passée où je me rappelle qu'en janvier ou février, on a commencé à basculer sur une série extrêmement positive. Donc on espère faire la même chose cette année. Et c'est vrai que là, ça fait deux ou trois matchs, on commence à bien se trouver. Donc il faut que ça continue pour qu'on puisse faire un bon match à Rouen. Vous avez réussi à le faire aussi contre Vannes sans Sam Davis, qui est sorti assez tôt. C'est vous qui avez pris le relais à l'ouverture. Et avec les centres aussi, vous avez prouvé que le FCG avait aussi bien joué sans Sam, qui était un joueur très important du début de saison. Je ne crois pas qu'il était là. Donc c'est sûr que Sam c'est un bon joueur, mais c'est plus important un collectif qu'un joueur. Donc j'espère que je serai au niveau, c'est très bon joueur, c'est sûr. Mais voilà, vendredi, j'essaierai d'être au niveau de Saint-Dévis. C'est dangereux ? Oui, c'est que ça va être dur. Il faut être un match compliqué. Devant, il faudra être prêt parce que dans les rugs, tout ça, ça va être costaud sur la mêlée, les ballons portés. Donc voilà, il faudra être discipliné, être bon en défense et mettre l'agressivité. Pas comme ce qu'on a fait à Béziers où on est passé à côté. Donc voilà, ça va être le même match qui nous attend vendredi à Rouen. Oui, je suis content. J'aime bien jouer 10, donc ça me fait plaisir d'être déjà sur le terrain. Et en plus d'être 10 qui est une poste de formation de base. Donc voilà, je suis content de retrouver une place de titulaire au FCG. Non, voilà, on a un plan de jeu qui est assez clair. Donc voilà, on essaie de se tenir, que la surface soit rapide ou long. Franchement, on va se fier d'un autre plan de jeu qu'on a mis en place. Et voilà, donc la surface ne sera pas importante et les conditions non plus. On sait où on veut aller et comment on veut le faire. On essaie de faire au mieux avec les conditions qu'il y a. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les conditions sont plus compliquées, donc il y a un peu plus de jeu au pied. Mais voilà, il faut savoir jouer les ballons qu'il faut jouer, taper quand il faut taper. C'est ça qui est important et encore plus en 10. C'est parti !